Bonjour à toutes et à tous. Dans l'exercice numéro 3, on va faire la recherche du plus petit élément ainsi que sa position dans une matrice A de type réel et d'ordre n fois m. On va commencer par un exemple pour expliquer le problème. On a vu déjà ce type de problème pour les vecteurs. Donc, supposons que la matrice A égale 5, 2, 3, moins 1, 1 et 10. Donc, c'est une matrice d'ordre 2 fois 3, donc 1 égale à 2 et 1 égale à 3. Nombre de lignes égale à 2 et nombre de colonnes égale à 3. Donc, le plus petit élément de la matrice A, le minimum de A, égale à moins 1. Sa position, donc, pour les vecteurs, la position, c'est l'index de la case. Pour la matrice, la position, c'est le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Donc, on va faire Imin et Gmin. Donc, la position, elle est constituée de deux valeurs. C'est la ligne et la colonne. Donc, Imin, c'est 2. C'est la deuxième ligne. Et Gmin, c'est 1, c'est 2. C'est la première colonne. Donc, ici, c'est 2, et ici, c'est 1. Donc, c'est clair, si on fait, par exemple, moins 3 ici, donc, ça change, ça change le résultat. Donc, le minimum, c'est moins 3. La position, c'est la ligne 1, la colonne 3. Voilà. Donc, on a vu déjà l'idée pour les vecteurs. Donc, l'idée, c'est de supposer que la première valeur, c'est le minimum. On va supposer que la première valeur, c'est le minimum. Donc, il faut faire Imin reçoit la première case de la matrice. C'est la case correspondant à la ligne 1 et la colonne 1. Donc, le fait de supposer que le minimum, c'est A1, 1. Donc, la ligne, c'est 1. Et la colonne, c'est aussi là. Donc, ensuite, après avoir initialisé le minimum et ses positions, la position numéro de l'inimant de colonne à la première valeur de la matrice, il faut parcourir toutes les autres valeurs. pour comparer chaque valeur par rapport au minimum. Donc, à chaque fois qu'on trouve une valeur inférieure au minimum, ça veut dire qu'il faut le corriger, il faut le mettre à jour. Donc, on va faire la boucle pour. et on reçoit 1 à 1. faire ça, c'est la boucle pour les lignes. Une autre boucle pour qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va faire un test. si la valeur de la case IJ est inférieure au min, inférieure strictement au minimum, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va faire la même chose, mais il reçoit. Il reçoit A.I.G. Donc, I min reçoit I. Et J min reçoit J. 20, 6, 20 pour, et 20 pour. Voilà. Donc, l'idée, c'est très simple. Donc, on va comparer toutes les valeurs de la matrice au minimum. A chaque fois qu'on trouve une valeur plus petite que minimum, elle sera corrigée. Donc, ça, c'est la partie traitement. Donc, tout ça, c'est la partie traitement. Ce qu'il faut faire. Donc, pour cette partie traitement, elle doit avoir des variables d'entrée. On doit avoir des variables de sortie. Donc, comme entrée, c'est clair, il faut donner la matrice A. Donc, on doit donner la matrice A. Ça veut dire qu'on doit donner on doit donner la taille de la matrice N, M. On doit donner aussi la matrice A. OK. Donc, comme sortie pour cet exercice, on aura comme résultat on aura comme résultat la valeur du minimum, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne où se trouve le minimum dans la matrice. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, on va essayer d'implémenter, d'écrire le programme correspondant. Exo, c'est l'exercice numéro 2 finalement. L'exercice numéro 2 de la série, c'est pas l'exo 3. Exo 2. La première question. Donc, on compile, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va commencer par les variables, la partie déclaration. On déclare la matrice A. Donc, des lignes au maximum. Et des colonnes au maximum. On déclare I, I, G. On déclare aussi M, I, N. On va le faire sur la même ligne. Nombre de lignes et nombre de colonnes. Les variables sorties, nous avons du minimum. Et nous avons la position du minimum. C'est Imi, Gmi. C'est des entiers. On va commencer par la lecture de la matrice. Donc, il faut donner la taille de la matrice. N et M. Parcourir toutes les cases de la matrice. Parcourir les liens. Parcourir pour chaque limite. Parcourir les colonnes. On va dire la case H. Donc, ça c'est la partie des entrées. Comme nous avons l'habitude de le faire. Après, l'affichage de résultat est sorti. Donc, on va supposer que le minimum c'est la première case. Donc, on va supposer que le minimum c'est la première case. de la matrice, la première ligne, la première colonne. Donc, Imi reçoit 1. Imi reçoit 1. Et Imi reçoit 1. Donc, on va parcourir toute la matrice. Voilà. On va tester chaque case IJ de la matrice. Avec la valeur I. Donc, le test ici. Ce qui nous intéresse. Est-ce que la valeur de IJ inférieure en M. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut faire trois opérations. Il faut faire Imi reçoit 1. Donc, rectifier le minimum. Imi reçoit I. Et Imi reçoit J. Donc, il faut faire attention. Puisqu'il y a trois instructions dans le test. Il faut ajouter le begin et le end pour le if. Donc, je vais enregistrer le programme. Je compile. Donc, on peut exécuter le programme. Sauf qu'ici, il manque des messages pour l'utilisateur. Donc, ici, le programme, il est complet. On peut faire le test. Donc, cependant, pendant l'exécution, pour la seule machine et pour le TP. Donc, dans l'exécution, on va voir un curseur client. Donc, ici, puisqu'ils ont écrit le programme, on peut comprendre ce qu'on doit donner. Donc, par exemple, on va donner une matrice 3-4. Ça veut dire 3-4 colonnes. Donc, je donne la première ligne. Je donne la deuxième ligne. Je donne la dernière ligne. Donc, ils vont nous donner la valeur de 1 million. 6-9 fois 10 à la plus ancien. Donc, plus la position c'est 2-2, je suppose. 2-2, voilà. La deuxième ligne. Donc, l'affichage n'est pas vraiment clair. C'est bien d'accompagner. Ça, on l'a vu déjà. C'est bien d'accompagner chaque lecture par des messages. Chaque écriture, pardon, par des messages. Et pour inviter l'utilisateur à faire l'action. Par exemple, donner les valeurs de N et M. Donner les valeurs de la matrice, etc. Donc, donner la taille de la matrice. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, on va afficher. Donner les valeurs. C'est la matrice. Après, au niveau du résultat, si bien on va faire ici le min égal. Un peu simple, voilà. La ligne égal. Et la colonne égal. Ça, c'est les positions. Donc, ça va donner un affichage beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc, on va réexécuter. On va donner un autre exemple. On va donner une matrice de 4 colonnes. 4 colonnes, 3 lignes. Donc, pardon. On va faire moins 44. On va faire moins 44. Donc, la dernière ligne. Voilà. Donc, le minimum, c'est moins 44 qui se trouve dans la ligne numéro 2. Et la colonne numéro 3. Donc, ça, c'est ce qui concerne le minimum. Donc, dans l'exercice, la deuxième question, la question numéro B, il vous demande aussi d'écrire, de faire la même chose pour rechercher le maximum, la valeur, la plus grande valeur de la matrice. On va décider le programme. On va compléter. Donc, on va compléter le programme pour faire du minimum et du maximum. Donc, on va renommer le programme. C'est min-max. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ça va refléter le travail réalisé. Donc, on va déclarer une variable max. Donc, et max et gmax. Donc, la position de la plus grande variable. Donc, le traitement, c'est le même. Donc, c'est les mêmes variables d'entrée. On va laisser le traitement du minimum. Ça, c'est le traitement. Ça, c'est la recherche du minimum. Cette partie, c'est la recherche du minimum. Sa position. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire la même chose pour le maximum. Donc, on va copier-coller. Puisque c'est la même idée. C'est le même traitement à réaliser. Donc, la recherche du maximum. Et sa position. Donc, bien sûr, il faut modifier les variables. Ici, on recherche le maximum. On suppose que la première valeur, c'est le maximum. Donc, la position du maximum. C'est la première ligne. Et la première colonne. On parcourt toute la matrice. Donc, parcourir les lignes. Pour chaque ligne, parcourir les colonnes. Si a, i, j, supérieure au maximum. Si je trouve une valeur qui est plus grande que le maximum supposé. Dans ce cas-là, on va corriger le maximum. Donc, le maximum sera i, j. Puisqu'il maximum sera i, j. Donc, la ligne ci, i. Et la colonne ci, j. Donc, on va faire le premier message pour les lignes. Donc, on va faire un right align ici pour sauter la ligne. On va faire notre right now. Ou bien, right align pour les colonnes. Pour le maximum. Max. Max. C'est le maximum. La ligne. Et la colonne. On va se faire un sur de lignes. Donc, on se tape. On va donner un autre exemple. Les 4 lignes. 4 lignes, 3 colonnes. 2. Donc, le minimum c'est moins 5. Il se trouve dans la ligne 4 et la colonne 1. Le maximum est 12. Il se trouve dans la ligne 4 et la colonne 1. Donc, il y a une erreur d'affichage. Voilà. On a oublié de rectifier ici. C'est Imax. Et Gmax. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, il faut essayer de revoir le programme. C'est le même traitement. C'est la même idée. Sauf ici. On fait la comparaison. Si on cherche du minimum. Donc, on compare entre i, j. et le minimum est inférieur au minimum. Sinon, on réalise la comparaison du supérieur à i, j. Supérieur au maximum. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, voilà. On va faire pour la prochaine vidéo. On va faire le transposé. Ainsi que l'addition. La sonde du matrice.